Elle s'occupait de lui depuis plusieurs années. Elle maîtrisait ses habitudes. Elle avait fait en sorte de devenir une personne de confiance. En réalité, elle était loin de lui vouloir du bien. Au contraire, la vengeance est un plat qui se déguste froid. Ses cheveux descendaient jusqu'à sa poitrine. Elle était l'opposée de sa demi-sœur. Elle n'était pas brune, mais blonde. Ses yeux n'étaient pas noirs, mais bleus. Elle ne manipulait pas les gens. Non, elle s'en servait et leur brisait le cœur. En plus de ça, elle possédait un visage d'ange. Elle ne ressentait aucun regret. Elle ignorait ce que le verbe « aimer » voulait dire. Pourtant, il la connaissait mieux qu'elle ne le pensait. Il savait qu'elle était sa fille. Il n'ignorait pas son existence, même s'il avait abattu sa mère en l'étranglant. André Bourillon regrettait de l'avoir faite orpheline, involontairement. Il pensait l'avoir aussi tuée en mettant fin au jour de sa maîtresse enceinte. En fait, il avait pensé que le bébé ne survivrait pas à la mort de celle qui le portait. C'est pourquoi il n'avait pas eu le courage d'intégrer un coup de poignard dans son ventre. Aurait-il dû l'exécuter ? Il avait jeté le corps de sa mère, dans un fossé, sur une route départementale qui se trouvait peu fréquentée. Par chance, pour elle, son corps fut repéré à temps. Avec effroi, ce cadavre de femme enceinte gisait sous un soleil de plomb. On emmena ce corps à l'hôpital avec beaucoup de précautions pour amener le bébé au monde. Cette jeune femme n'était rendue qu'à son huitième mois de grossesse. Elle s'appelait Armel Mori. Elle était née à Brive-la-Gaillarde. Son père tenait un hôtel-restaurant, autrefois. Elle servait sa clientèle. C'est là qu'elle avait vu pour la première fois son assassin. Elle effectuait certainement la plus belle erreur de son existence en se lançant dans une aventure, au départ, secrète. André Bourillon était marié. Il était le père d'une enfant, et surtout, il était riche. Il gérait un domaine viticole du côté de Bergerac. Lui, qui pensait maintenir toutes les ficelles de sa famille, se trouvait aux dépens de sa cadette, aujourd'hui. Il aurait pu encore vivre de nombreuses années, mais ce soir, elle préparait sa vengeance. Elle avait prévu de l'anéantir. D'abord, elle désirait lui balancer toute la vérité en pleine figure. Puis, elle l'enverra pour de bon aux portes de l'enfer. Quand elle rentra dans sa chambre, il dormait dans son lit, devant elle. Cette pièce était spacieuse. Le lit mesurait plus de deux mètres de largeur, et pourtant, il paraissait petit dans cet espace. En même temps, André Bourillon gérait tout un domaine viticole, et sa résidence principale n'était autre qu'un château. Autour de celui-ci, il possédait 35 hectares de vignes âgées de plus de 20 ans. Elles demeuraient sa plus grande fierté. Dans sa propriété, on découvrait plus d'une dizaine de pièces. Elles étaient toutes aussi grandes les unes que les autres. C'était un homme qui adorait lire, qui aimait le vin, la terre. Il aimait la bonne cuisine traditionnelle. Mais depuis quelque temps, sa santé s'était fortement dégradée. Était-ce dû au traitement qu'elle lui prescrivait ? Quand il se portait bien, il passait de nombreuses heures dans sa bibliothèque, où l'on retrouvait l'intégralité de grands auteurs, comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, Guy de Montpassant. Il appréciait particulièrement la grande littérature française. C'était son côté angélique. Son côté démoniaque se faisait ressentir par son attitude perverse à l'égard de son personnel. Il était très rarement de bonne humeur. Tout le monde le connaissait autoritaire et manipulateur. Ceux et celles qui avaient vu grandir Jeanne Bourillon comprirent sa réaction de lui tourner le dos et de gérer sa vie comme elle le désirait. Mais André Bourillon, son père, l'avait laissé s'en aller en lui faisant croire qu'il se moquait bien de ce qu'elle deviendrait. Ce n'était qu'un mensonge. Un jour, il proposa à son meilleur ami, Alphonse Michel, d'approcher sa fille. Elle aime les hommes autoritaires et le luxe. Je suis sûr qu'elle ne pourra pas te résister. Regarde, tu ne la trouves pas charmante ? disait-il en montrant sa photo. Si, mais j'ai tout de même 32 ans de plus qu'elle, remarqua Alphonse. Et alors ? Là, je n'ai rien, bon sang. Et les enfants, qu'est-ce que tu en fais ? Tu comptes lui en faire ? s'étonner André. Non, mais elle reste une femme. Elle en voudra. Certains enfants vivent sans leurs parents, juge à André. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'en sortent pas. Tu me demandes donc de finir ma vie aux côtés de ta fille, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que j'y gagne en retour ? demanda Alphonse. Une partie de mon héritage te reviendra. Combien ? 10% répondit André. 20 me paraîtrait plus raisonnable, observa Alphonse. Allons pour 20, de toute manière. Je ne serai plus là si je pars avant toi. Alphonse Michel avait approché Jeanne. Comme André l'avait prédit, elle tomba sous son charme et quitta son sauvage des montagnes. Jeanne eut deux enfants. Mais elle ignorait plusieurs choses. L'amitié que son amant avait à l'égard de son père. Et la relation qu'il entretenait avec sa demi-sœur dans le dos d'André. Coucher avec deux jeunes femmes ne le dérangeait plus. Au contraire, pour lui, c'était devenu un plaisir. Mais un jour, Alphonse mourut d'une crise cardiaque. Enfin, c'était les conclusions de son autopsie. En réalité, Marie-Maurie, la demi-sœur de Jeanne, était responsable de son décès. Elle avait tout fait pour déguiser sa mort en crise cardiaque. Aujourd'hui, elle s'apprêtait à accomplir le même châtiment pour son père. Un peu plus jeune qu'Alphonse. Elle injecta un produit pour le réveiller tout en lui donnant l'impression d'être paralysée. Une drogue qui permettait, dans certaines circonstances, de se faire simplement écouter. « Bonsoir, André. Comment allez-vous ? » Il la regarda avec un air inquiet. Il n'arrivait même pas à prononcer le moindre mot. Il comprit qu'il se trouvait en danger de mort. Jamais il n'aurait pu imaginer finir sa vie de cette manière. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-elle. « Je vous ai injecté une drogue. Elle vous permet juste de m'écouter. Vous ne pouvez ni parler, ni bouger. Cette soirée deviendra inoubliable. Je vais vous envoyer là où vous avez expédié ma mère. Contrairement à elle, vous risquez de vous rendre aux portes de l'enfer. Je sais que vous demeurez son assassin. Vu que je vais faire de même avec vous, nous souffrirons ensemble dans les flammes de l'éternité. » Le pouls d'André s'accélérait. C'était la première fois de son existence qu'il se sentait totalement impuissant. Elle le comprit par son regard. Que lui réservait-elle comme dernier châtiment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501